allez bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher 3 Will Hunt le 53e vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming c'est béné et voilà on se retrouve pour cette suite là vous voyez Vezemir qui est mort je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris et les sacrifices que tu as fait ouais donc voilà au dernier épisode Vezemir s'est fait tué par la chasse sauvage merci pour tout ce que tu as fait pour Siri et pour moi très franchement si j'avais su comment ça allait tourner je me serais tenu à l'écart de Ker Morhen ravi d'avoir pu aider mais nous partirons dès que Lambert sera rétabli vous partez ensemble j'ai une idée et j'ai besoin d'un sorceleur pour l'approfondir Lambert a accepté de m'aider bonne chance et merci encore nous voilà quitte ouais merci beaucoup merci merci on va les remercier un peu ces gens alors j'écoute désormais je pourrais dire que j'ai tout vu c'est incroyable ce qui vient de se passer merci d'être venu et d'avoir risqué vos vies pour moi prends bien soin de la petite ne laisse personne lui faire du mal allez vous faire cap sur Novigrad pour livrer la prochaine bataille si on te manque cherche du côté du bonheur merci les taux je remercie tout le monde on s'en est sorti merci pour le coup de main de rien tu n'as pas envie de rester à Ker Morhen ça serait bien oui au moins le temps d'envisager la suite libre à toi de le faire ok c'est cool c'est cool c'est bon merci Esquel, Sakasourui, merci beaucoup, merci Zoltan voilà merci beaucoup merci à tous Malgré la part de l'espoir allez on va aller voir à Valar ce qu'il veut nous dire nous n'avons pas eu l'occasion de parler merci pour ton aide et pour avoir pris soin de Siri tu me remerciera plus tard pour l'heure il faut éloigner Zireel la cacher puis battre le rappel tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Ker Morhen raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi face à la chasse la magie est la meilleure arme il nous faut des magiciennes les meilleurs qu'ils soient celles de la loge je n'ai aucune confiance en la loge mais avons le choix je ne crois pas j'ai conclu un accord avec l'empereur en échange de son aide la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard voilà pour notre monnaie d'échange Tris je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes peux tu m'aider bien sûr j'ai même une première piste à te proposer c'est pas vrai encore une fois vous prenez des décisions sans demander mon avis j'en ai ma claque on traite comme comme un vulgaire paquet il n'est pas question que je me tourne les pouces j'en ai assez d'attendre j'en ai assez de me cacher ouais elle a raison elle a raison tu as raison et tu as prouvé aujourd'hui que tu sais te défendre il est plus facile de passer de la pommade en espérant que tout ira bien plutôt que de faire face aux réalités Zyreel possède un grand pouvoir qu'elle ne contrôle pas elle est un danger pour elle même comme pour autrui il convient de l'isoler tant qu'il en sera ainsi c'est n'importe quoi et puisqu'il est question de courage et celui de me parler directement au lieu de passer par Géralt je m'en vais ah je sais pas mieux vaut la suivre elle a besoin de temps pour digérer ses émotions à sa manière ensuite il faudra commencer sa formation au plus vite elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs cet entraînement est vraiment nécessaire tu as vu ce qui s'est passé elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse très bien nous allons rester un peu et vous rejoindre ensuite à Novigrad oui c'est toi rendez-vous à l'auberge de Jasquier viens Yen mieux vaut ne pas perdre de temps à bientôt on va continuer niveau 30 tu ne vois pas que ça marche pas on baisse les bras après huit malheureux essais irréels combien de fois dois-je essayer autant que nécessaire mais je ne progresse pas d'un pouce nous y reviendrons plus tard tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir Gérald je t'en prie pas maintenant en comparaison le souffroir est une partie de plaisir mais là n'est pas la question alors quel est le problème Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit mais pour l'heure impossible de me focaliser sur les chatons et les arcs en ciel dis moi comment tu fais toi ? Quoi ? pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances il y a bien cette ancienne méthode je la tiens de Vezemir qui la tiens de barre-main tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la cigu les druides de stylis je l'utilise depuis des siècles ça marche à chaque fois tu vas le regretter ? tu vas le regretter ? allez ! hé ! c'est de la triche c'est ce qu'on va voir oh la 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 moi je sais pas attraper de la neige elle est où ? oh la la je fais n'importe quoi bim c'est déluporter et tout richeuse je vais faire d'autres boules de neige comment je fais ? je fais comment ? ah ok oh je l'ai esquivé oh non oh non oh non oui mais ah merde on a eu la taille du boule de neige oui mais je fais une bapte la couture bim je peux le sors c'est tout je peux le sors c'est tout je suis meilleur je suis meilleur je suis meilleur c'est tout elle est où ? non oh ouais c'est là c'est là c'est là c'est là mais c'est là il faut dire Primes, je serai gagné. Tu avais raison, c'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant ? Je vais m'enquérir de notre sage préférée. Merde. Gérald, Gérald ! Debout ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Lève-toi, il faut partir. J'ai scellé les chevaux. Siri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça ? Au Mont Chauve de Vélène, plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Je l'ignore, éclaire-moi. Il me l'hérit. C'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. D'où t'es venue cette idée ? Qu'est-ce qui te prend ? Je dois venger les aînirs. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Il me l'hérit sera sous parmi les siens, happé par la frémésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. D'où tu tiens ces informations ? Il me l'hérit, le sabbat. Davalar, il m'a parlé de ceux qui nous pourchassent. Selon lui, le savoir peut équilibrer la balance. Viens, nous en parlerons en route. Je te suis. Arlène. Tu es prêt ? Allons-y. Après la bataille de Kermorhen, alors que les défenseurs pensaient leur plaie et pleuraient leur mort, Syrie prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérard et le pressa de l'accompagner à Vélène. Sachant qu'elle y trouverait Imilerite au sommet du Mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Allez. Il va falloir tuer le second de la chasse sauvage, Imilerite. Il me l'hérite. Ça ne va pas être un combat facile, à mon avis. Et après, il va falloir trouver le chef. Le chef, il s'appelle comment ? J'ai oublié son nom. Imilerite et... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On verra bien. De toute façon. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Les hommes de Père Chupreux, ils parlaient de cet endroit. Ard Serbine, la demeure des Dames de la Forêt. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant aux barons, ils pensaient que les Dames de la Forêt n'avaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron ? Il s'est pendu après la mort de sa femme. Sa fille est à Novigrad. C'est triste. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imilerite. C'est la demeure des Dames de la Forêt. C'est là qu'il appelle cette nuit la fête des présents. C'est où, d'un endroit ? C'est où sur la carte, ça ? Ah, mais c'était pas là où on était... J'étais resté coincé une fois ici. Je me rappelle. Au bout de faire le manche. Ok. Ok, ok. C'est cool. J'ignore totalement pourquoi. Une flopée d'empreintes. Un groupe de paysans est passé par là. Voilà. Donc on va suivre les traites de part. Avalar dit que la vanité est la plus grande faiblesse d'Imilerite. La vanité ? Il met toujours tout en œuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième car en tir serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. Ok. Après, c'est souvent les méchants. Ils sont souvent... Ils sont souvent de la vanité. C'est l'homme qui a survécu Terrier. Laisse-les approcher. Mais... Ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée. Vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu. Mangez. Buvez. Et peut-être les dames nous accorderont tels privilèges ou visites. Ah, les dames. On est mort, peut-être. On est ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai ? Parle pour toi. Suivez-moi. Oh là, il est bizarre. Oh là, il est bizarre. En quoi consiste cette fête ? Qu'est-ce que ça peut vous faire étranger ? Garde ton calme. Il a servi les dames tout comme nous. Ouais, mais bon... Toute la nuit, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leurs bénédictions. C'est belles, vos offrandes. Des enfants terrorisés, paralysés par la peur. On se calme. Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants ? Elles seules le savent. Personne n'a jamais posé la question. Oh là là, ça. Je peux vous le dire, moi, ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim ? Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. Ouais, mais on connaît les moi. Vous dites que les dames vous accordent leurs bénédictions ? Oui, car ainsi vont nos vies. Un été de labeur sous un lourd soleil et puis un automne de pluvieux et enfin un hiver de mort. Nous attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands. Parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glands ? Les anciens de Vélène tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante, d'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Vélène ? Hélas, non. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Nous devrions y aller. Essayer de voir les dames ? Pas vrai ? Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Tecla dans la tente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. C'est lui. J'espère que les dames seront généreuses. On forgeons ? Oui. Non, pas pour l'instant. On s'en fout. On va aller voir cette fameuse Tecla. Regarde. Un enfant. Non, c'est un sélicole. Je le connais, il s'appelle Jeannot. Ça alors ? Te revois là ? Et tu as trouvé la fille à ce que je vois. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vue. Tu es passée devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une langue ici. Je faisais pipi. Moi, c'est Ciri. Enchantée. Comment vas-tu, Jeannot ? J'ai la santé. Je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Nous devons atteindre le sommet. Tu peux nous aider ? Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. La fille est aussi têtu que toi. Beaucoup têtu. Je m'en doutais. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tecla qui possède la clé et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. Cet éclat qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cul-de-poule, mais impossible de la bernir. Nous serons honnêtes avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Et à bientôt. Peut-être. Ah, mais c'est ici que je galère à trouver une clé. Ok. Pour aller dans la grotte, je me rappelle. Hum, qui va là ? Eh bien, approche, jeune fille. Bien. À quoi ressemble-t-elle ? Les hanches étroites, les yeux pétillants. Elle a l'air d'avoir du cran. Tu as déjà connu un homme ? Hum. J'ai ma réponse. Je te choisis, jeune fille. Cette nuit, tu verras les dames. Sylvie ? Depuis le temps que je rêvais de rencontrer les dames, mon compagnon vient avec moi. Et quel autre sourire a rapporté le chat ? Un homme gris et sec. Balafré. Il a des yeux de vipère. Oui. Il pue le sang et le cadavre. Il est vieux et stéril. Je te renvoie, monstre. La fille ira seule au sommet du mont. Vous m'avez mal jugée. Ne vous fiez pas aux apparences. Jeune fille. Ses cheveux sont blancs, mais il est plein de vie. Et cette odeur de cadavre n'est que l'odeur des monstres qu'il tue. Les monstres et tous ceux qui lui barrent la route. J'ai peut-être été un peu hâtive. Il a peut-être encore de la vie en lui. La tradition vous donne le droit de récuser mon choix. Mais pour cela, vous devez surmonter les prises. Ok. Eh bien, je relève le défi. Suivez-moi. Regardez bien. C'est une pièce de l'ancien temps. Son côté face représente Falca sur le bûcher. C'est pourquoi on l'appelle le rein de la soumise. Rapportez-moi la pièce. Ok. Non, mais la pièce est tombée pas si longue quand même. Je vais remonter pour avoir du souffle. Non, je vais remonter à la surface. Je m'en fous un peu. Non, il faut que je m'en tue. Ah, elle est là. Ok. Il y a quelque chose d'intéressant ou pas ? Euh, par contre, je vais faire demi-tour parce que là, je manque de souffle. Allez, dépêche-toi, Geralt. Dépêche-toi. Ok. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça peut être intéressant. Allez. On va aller voir vite fait. Ok. Il y a quoi là ? Il y a quoi là ? Ah, c'est vrai. Il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc là-bas. On va prendre ça. Euh... Ouais, c'est vrai. Ça va ? Ah, j'ai vu... C'était pour l'observer ce moment. Il n'y a rien de particulier ici. Il n'y a rien de particulier. Moi, on a retourné. J'étais venu ici justement. J'étais venu, j'avais cherché plein de trucs. Ok. Je me souviens. En fait, c'était juste pour tout ça. C'était juste pour tout ça. Et ouais, je me rappelle de tout. J'étais venu en off. En off pour chercher... Chercher des endroits, un peu d'interrogation. Ok, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, le filon ! Alors... Que je me rappelle... On va prendre le blosser. Comme d'hab, on va regarder. Alors, le filon, le filon, le filon... Le filon... Non, j'espère que c'est tout. Il ne se passe pas non plus. Vestige, voilà. Huile contre les vestiges. Donc, on va... Appliquer notre huile, tranquillement. Non, non. Microphage, mon petit putain... Vampire, Exectoïde... Oogruide... Prendre du vestige. Voilà. Ah, l'épée est abîmée. Il va falloir que je la fasse réparer. Il va falloir que je la fasse réparer. Je ne trouve pas cái bajas Here... Ah... Il est bien topique là. Et ouah, qu'est-qui se passe ? Qu'est-qui se passe ? Ah... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il m'a aveuglé ou je ne sais pas ce qu'il l'a fait. Ah ça marche bien sur lui ! Par contre avant d'aller donner la pièce il va falloir que je répare mon arbre parce que si jamais... Donc ça c'est bon. Attention couillon ! Avant de lui donner je vais aller tout droit je vais aller réparer mon arbre. Mon forgeron qui est là-bas. Ouf j'ai failli tomber. Il est là dans le sens de le forgeron non ? Il n'est pas loin là. Il est où ? Il est là-bas voilà. Il est là. Monsieur le forgeron. Alors... Voyons ce que... Voyons ce que tu as déjà. Tu peux m'acheter des trucs. Ça... En fait du spectre je vais le vendre. Je ne l'ai pas besoin. Ok bon bah c'est bon. Je veux que tu répare mes armes petit. Voilà. Allez c'est cool. C'est parti. On va aller donner la pièce. On va méditer vite fait. Non ok. On peut pas. Oh... Hi 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 hi. Ah... Voilà. T'es pas encore prêt. Il est encore un peu de patience. Bienvenu. J'espère que le mal, quoi. Parce que moi je m'enlève. Il va se passer quelque chose. La revoilà. Que voulez-vous ? J'ai retrouvé votre pièce. Elle pue l'avance. Je n'y suis pour rien. Alors... Vous allez tenir parole ? Je tiens toujours parole. Montrez la pièce au gardien après la porte. Il comprendra. Marika vous ouvrira la porte. Partez maintenant. Ça s'est bien passé. Ce n'est pas toi qui a dû plonger dans la grotte. Arrête de te plaindre. Tu es sorceleur. Tu as déjà nagé en eau. Pas faux. Il me faudra que je te raconte cette fameuse chasse au sol. Je veux voir lui. Par contre... Bonjour. Je vais regarder vite fait lui. Il a pas des cartes de goignets ou quoi non ? Il a quoi ? C'est quoi ça ? Merdeux blanc. Il a rien d'intéressant. Par contre, il va se passer des choses importantes, il me semble. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on continuera la suite au prochain épisode. On montera au moins chauve et je pense qu'il va se passer pas mal de choses. Donc on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était une vidéo un peu... Voilà. Pas très longue et... Bon, pas très... Pas trop d'actions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense qu'au prochain épisode, il y aura pas mal d'actions. Donc allez, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde !